Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce vendredi 17 septembre 2021, 16h17, 17h du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va très très mal. Ça va très très mal et je vais vous dire que oui, ça va mal. Souvent je vous dis, on a l'impression que ça va mal, parce que si tu suis et tu regardes à longueur de journée les réseaux de nouvelles continues, si tu préoccupes de tous les réseaux sociaux et tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux à activer la toile des réseaux sociaux, les activistes de gauche et de droite, les climatologues et tous ceux qui ont votre intérêt à cœur, tu as l'impression que ça va très très mal sur le plan mondial, de la géopolitique, des changements climatiques et ainsi de suite. Ça distrait énormément, ça attrape notre, ça capte notre attention, parce que c'est toujours des événements spectaculaires, mais ça peut être une distraction, parce qu'on le voit, cet aspect-là de nos vies, on le voit augmenter. Les nouvelles continues nous idontent de catastrophes naturelles, de tremblements de terre, de tous ces événements et de tous les changements géopolitiques, des manifestations contre ceci, contre cela, la menace de la perte de la démocratie ou la promotion de la démocratie. Et, entre vous et moi, ça pourrait être juste une distraction pour le vrai changement et les vraies nouvelles qui, elles, tu n'en entends pas souvent parler, fait en sorte que ça va très mal, dans le sens où ça devient les libertés et les droits que tu pensais être éternels. On t'a dit, on a des droits et libertés, les humains, les ténors des représentants de la démocratie nous ont dit pendant des décennies, on va vous créer des chartes des droits et libertés, des chartes des droits et libertés, à gauche puis à droite, dans plusieurs pays d'ailleurs. On te demande, puis quand on demande toujours, ils nous viennent d'où les droits et libertés? Ils nous viennent de Dieu. Parce que souvent, quand on n'a pas de réponse à une question, on renvoie toujours tout à Dieu pour expliquer l'inexplicable. Donc, les droits et libertés, on renvoie ça encore à Dieu. Souvent, parce qu'on ne peut pas t'expliquer sur quoi on se base pour te parler des droits et libertés que tu as. Et chaque pays a développé ou inscrit ses droits et libertés dans des chartes. Chaque pays a différentes chartes avec différents droits, différentes libertés, différents nombres de droits et de libertés. Donc, s'ils nous viennent de Dieu, Dieu est un petit peu mélangé parce que tu n'as jamais les mêmes droits et les mêmes libertés partout. Certains pays ont dans leurs chartes 12, 15, 20, 8 droits inscrits. Donc, c'est soit que Dieu ne s'est pas compté, n'a pas de mémoire ou peut-être tu n'en as rien à foutre non plus de nous. Parce que si les droits et libertés venaient vraiment de Dieu, tu aurais le droit à un toit, tu aurais le droit à de la nourriture, tu aurais le droit à une vie décente pour tout le monde. Je pense qu'il a fait un travail un peu bâclé si ça vient de Dieu. Et là, tu regardes ce qui se passe en ce moment avec la pandémie, surtout, tu te rends compte qu'il n'y en a pas de droits et libertés. C'est un concept vraiment abstrait qui n'a aucun sens et qui est dévoilé devant toi. Et on te le dit même, que ce que tu as dans ta charte des droits et libertés, ce n'est pas des droits et libertés, c'est des privilèges qu'on te donne. Et que ces privilèges-là, comme tous privilèges, peuvent être enlevés. Donc, si on est capable de t'enlever des droits et libertés, ce n'est plus des droits et libertés, c'est des privilèges. Par exemple, avec le passeport vaccinal, on te donne une obligation pour garder tes privilèges de te faire vacciner. Sinon, tu perds le privilège de voyager, tu perds le privilège d'aller au cinéma, au théâtre, au gym, au restaurant. Des trucs que tu pensais être des droits et libertés très, très de base, très banals. C'est des privilèges. Là, tu te rends compte, et on te le dit même des fois en pleine face. J'écoutais des commentateurs américains concernant les avions, par exemple, que c'était un privilège que tu as de voyager en avion. Et que si tu ne suis pas les directives, tu perds ce privilège-là, par exemple. Donc, et ça, ça passe comme si de rien n'était. Pendant qu'on est préoccupé avec ce qui se passe dans tel pays, ou même telle manifestation, ou tel événement géopolitique, ou telle tempête, ou tel tremblement de terre, ou éruption volcanique. Et quand tu t'en vas dans les anciens écrits, souvent, ils peuvent être une référence, parce que c'était l'establishment de l'époque, hein, qui gouvernait, puis qui gouverne toujours, mais qui était d'une autre époque. Quand tu vas lire les écrits, qui sont, en fait, les nouvelles de l'époque, c'est comme ça que tu peux te renseigner sur comment ça se passait, sur ce qui se passait. On distrait les gens aussi beaucoup avec le livre de l'Apocalypse, avec des événements majeurs, des histoires comme celle de Moïse, les sept plaies d'Égypte, et plein d'autres trucs. Et d'autres événements aussi, hein, de guerres, de conflits, et de domination. Donc, si tu veux savoir ce qui se passait à cette époque-là, tu n'as pas le choix, souvent, d'aller dans les écrits sains, la plupart du temps, entre autres, mais surtout. Et, tu te rends compte qu'on distrayait aussi beaucoup les gens, et qu'il n'y avait pas de... plus de droits et libertés à l'époque, qu'il y en a aujourd'hui, au moins qu'il y en a aujourd'hui, et c'est le même livre qu'on utilise, hein, la même méthode pour contrôler les gens. Et, on parlait déjà, à l'époque, de certains moyens pour arriver à certaines fins, peut-être qu'on se projetait dans l'avenir pour envoyer des messages aux futurs dirigeants, parce que c'est toujours les mêmes dirigeants qui dirigent le monde, le même type de dirigeants, la même souche de dirigeants, avec le même plan que ces dirigeants-là avaient. D'ailleurs, quand on a créé la religion, c'est qu'on avait une vision mondiale, et quand tu regardes aujourd'hui ce qui se passe, c'est exactement ce qui s'est établi, finalement, le plan mondial d'une même direction. Et déjà, on parlait du chiffre de la bête, hein, et que tu aurais besoin de certaines choses, dont le fameux... la fameuse marque de la bête, les 3-6, si tu veux, j'imagine, circuler, consommer, profiter de la vie. Il va falloir que tu te mettes à une certaine caste, puis que tu te plies à toutes leurs exigences. Quand tu regardes ce qui se passe en ce moment, c'est ça. C'est ça. Dans différents pays totalitaires, il faut que tu te plies aux exigences si tu veux avoir une vie normale, libre, entre guillemets, libre d'aller travailler, puis libre de revenir chez vous, sans te faire arrêter ou emprisonner ou torturer. Et là, maintenant, on se retrouve avec un premier test, le passeport vaccinal, qui a très, très bien passé dans la population, en général, qui l'a accepté et qui l'a même salué. Moi, je travaille dans la restauration. Ceux qui ont le passeport vaccinal sont tellement contents d'avoir leurs deux vaccins puis leur passeport, puis là, ils passent toujours des commentaires sur ceux qui ne l'ont pas, qui ne peuvent plus aller au restaurant. Bien, c'est ça. Ils ont juste allé se faire vacciner s'ils veulent profiter de la vie, tu sais, dans le fond. Donc, on a même convaincu la population du bienfait de ça, d'un système comme celui-là. Là, on s'est arrêté aux restaurants, aux hôtels, aux voyages, aux gyms, au théâtre, au cinéma. Mais tu peux pousser ta chance plus loin en tant que dirigeant. Puis c'est probablement ça qui va arriver. Mais ça, on n'en parle jamais. Tu n'as aucun discours de fond sur toutes les chaînes de télécontinues. Souvent, ils vont faire des débats sur des questions bidons qui n'ont aucun intérêt pour la vie courante de tous les jours du commun des mortels. C'est toute cette bande de pseudo-intellectuels qui aiment ça s'écouter, qui probablement s'enregistrent puis se réécoutent à la maison le soir. Ah, mon Dieu, j'étais tellement bon. Tu as vu la réponse que j'ai donnée à cette question-là, et ainsi de suite. Mais ces gens-là n'en ont rien à serrer, ni de votre gueule, ni de la mienne, ni de quelque soit d'autre, sauf la leur. Puis ils sont là pour distraire le bon peuple, comme les cirques sont là pour distraire le bon peuple, les clowns sont là pour distraire le bon peuple, le cinéma est là pour distraire le bon peuple, les spectacles sont là pour distraire le bon peuple, les sports sont là depuis longtemps pour distraire le bon peuple. Et c'est là où on peut passer n'importe quoi, parce que le débat de fond, par exemple, sur le passeport vaccinal, tu ne l'as vu nulle part, tu n'as pas vu ces pseudo-intellectuels débattre de ça à la télé française, surtout on aime ça en les débats sur l'enculage de mouches et la meilleure technique pour enculer une mouche. Tu ne les as pas entendus là-dessus. Puis tu ne les entendras pas non plus, parce que c'est des vraies questions. Les vraies questions, on n'en parle jamais, puis on ne veut surtout pas en débattre, mais on va te parler des changements climatiques, de la terreur des changements climatiques, de la peur de la fin du monde, comme dans l'apocalypse, pour distraire le bon peuple, il a gardé bien, 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 narrant, on leur parle de tous les événements de la fin du monde qui pourraient arriver, de l'enfer. Bien là, toujours les mêmes tactiques et techniques sont utilisées. Puis on n'avance pas, puis on n'avance pas, ce qui fait que tu te retrouves aujourd'hui avec 56 %, selon un dernier sondage de World News, 56 % des jeunes pensent que l'humanité est vouée à l'échec, que le titre anglais, que l'humanité est sdoune, l'humanité est foutue. Alors que c'est complètement ridicule, l'humanité, au contraire, on est dans une période, si on avait des dirigeants qui avaient notre intérêt à cœur, où tout le monde pourrait vivre presque l'eldorado avec la technologie, le confort, l'électricité, tout ce que la modernité t'amène comme mode de vie un petit peu plus facile que celui du Moyen-Âge. Je ne sais pas s'il y en a qui peuvent imaginer ce qu'était la vie au Moyen-Âge. Ça ne devait pas être... Tu n'avais pas intérêt à avoir un mal de tête, un mal de dents, puis tu vivais sur de la terre battue, puis ça, c'était en plus de ceux qui rentraient chez vous pour venir te décapiter. Pas de chauffage, pas de lit confortable, pas de voiture, une lutte continuelle pour savoir ce que tu vas manger le soir, je ne sais pas, mais il y a eu des périodes pas mal plus difficiles de ces jeunes-là. Je ne sais pas si tu te demandes pourquoi ils pensent qu'une étude majeure portant sur 10 000 jeunes dans 10 pays différents met à nu l'ampleur de l'anxiété liée à la crise climatique, voyez-vous, ressentie dans le monde. Lee Shen, un jeune de 18 ans vivant à Hawaï, s'inquiétait de la fin du monde, mais ces derniers temps, cela ne semblait pas si lointain. Maintenant, ils sont simplement inquiets de la suite et c'est une inquiétude qui touche près de la moitié des jeunes dans le monde, selon ce que ces auteurs disent, être la plus grande étude jamais réalisée au monde sur les craintes des jeunes face à la crise climatique. 45 % des 16-25 ans ont déclaré que de l'anxiété et de la détresse liées au climat affectent leur vie quotidienne et leur capacité à fonctionner normalement, vois-tu, donc on les a eus, on les a, notre troupeau des futures générations, on les tient aussi, mais comme ils se détachent de la religion, bien on leur ramène la fin du monde sous un autre aspect, l'enfer sous un autre aspect, les changements climatiques, et tu regardes dans le monde, tous les jeunes sont dans ce mouvement-là pour sauver la planète. Et ils ont peur que la fin du monde soit éminente. Donc c'est les mêmes méthodes. On a découvert que pour attraper les nouvelles générations à venir, pour les avoir encore dans les rangs pour les milliers d'années comme le christianisme, l'islam et le judaïsme l'ont fait, bien il faut s'en aller avec les jeunes, surtout avec la peur de la fin du monde, avec les changements climatiques. Une chance qu'ils n'ont pas vécu dans les renversements où la Terre a eu des renversements de pôles, où il y a eu des hivers nucléaires, où il y a eu des pluies pendant des centaines et des centaines d'années qui ont mené aux grandes inondations qu'on appelle les déluges. Une chance qu'ils n'ont pas été là non plus quand c'était le refroidissement où la majeure partie de la planète était recouverte de glace et l'inverse quand il faisait 10 degrés de plus et que les espèces disparaissaient parce que tout est cyclique. Mais ça, on oublie souvent d'en parler aussi. Là, on se retrouve maintenant en plus avec le fameux signe de la bête, le passeport vaccinal, mais là, tu as toutes sortes d'autres moyens modernes aussi qui ont été mis à la disposition des élites, des dirigeants, la reconnaissance faciale, la biométrie, on en parle souvent, la biométrie, les risques de ton oeil, l'ADN de ton sang, ton empreinte digitale, tout ça est en train de se mettre en place aussi pour une autre éventuelle étape du contrôle de l'individu pour le tenir, comme on dit, par les bijoux de famille pour le forcer à rentrer dans le rang. Le commerce est tout en train de se transformer aussi. Il y a le Wall Street Journal qui nous apprenait qu'imagine la voiture, l'automobile, c'est le symbole de l'américain moyen, les fameux concessionnaires automobiles, les grands espaces où on vendait des voitures, neufs et usagés, où on investissait beaucoup, où tu avais des vendeurs, plein de gens qui travaillaient là, tout ça, c'est en train de disparaître. Un élément de longue date de la vie américaine, nous dit le Wall Street Journal, est la recherche d'un nouveau modèle alors que de plus en plus de gens achètent leurs voitures en ligne et les chaînes nationales engloutissent et ferment les salles d'exposition des quartiers. Pendant près d'un siècle, le concessionnaire automobiles américain a conservé son apparence emblématique alors même que la technologie transformait chaque recoin du paysage commercial dans les villes à travers le pays, les titans des affaires locales ont attiré les clients vers des salles d'exposition aux murs de verre et de grands terrains d'asphalte où les acheteurs ont négocié le meilleur prix. Ce modèle montre sa faim ou son âge, la façon dont les gens achètent et vendent des voitures changent, cela se passe davantage en ligne car les acheteurs se sentent à l'aise pour effectuer des transactions à distance. Les revenus des ménages américains ont chuté en 2020, sa première baisse depuis 2011 selon le recensement, ça c'est des nouvelles importantes, l'appauvrissement de nos sociétés à nous et ça c'était prévisible, on en parle depuis longtemps, qu'on veut faire éliminer la classe moyenne pour pouvoir avoir encore plus de contrôle sur les gens, le revenu des ménages américains a chuté l'année dernière au milieu d'un coût économique de la pandémie reflétant la première baisse de revenus médians des ménages depuis la grande récession de 2011. Donc, ce n'est pas des bonnes nouvelles ça non plus mais ce qui retient mon attention, c'est le fameux lecteur de la paume de la main d'Amazon qui est lancé sur le premier site non amazonien dans un aperçu de notre avenir basé sur la biométrie nous rapporte Gizmodo Gizmodo l'amphithéâtre Red Rock de Denver utilisera la nouvelle technologie pour les événements payants vous pouvez voir ici la personne en question faire lire son la paume de sa main dans la l'avancement de la biométrie la technologie de lecteur électronique de paume d'Amazon ou connue sous le nom d'Amazon One a été lancée mardi au Red Rock amphithéâtre à Denver selon un communiqué de presse du géant de la vente au détail c'est le premier déploiement du lecteur biométrique d'Amazon One en dehors d'une propriété appartenant à Amazon et c'est certainement un signe des choses à venir en fait Amazon semble miser sur le déploiement de cette technologie partout Amazon One est déjà utilisé dans les magasins physiques d'Amazon ainsi que dans plusieurs Whole Foods une chaîne américaine qu'Amazon possède également où les personnes qui s'inscrivent à Amazon One fournissent un scan de leur empreinte palmaire une fois enregistrées ces empreintes de la paume de votre main peuvent être ensuite utilisées pour acheter des articles de toutes sortes lorsqu'un détenteur de billets dans cette salle-là est prête à entrer dans l'amphithéâtre à l'aide de sa paume il existe une ligne d'entrée désignée où Amazon One est activée lorsqu'un fan passe sa paume sur l'appareil Amazon One une signature de paume unique est créée par notre technologie de vision par ordinateur à expliquer Amazon dans un communiqué de presse tôt mardi Amazon One qui a été lancé il y a un an dans une poignée d'emplacements Amazon a promis de faire un gros effort pour les applications tierces wow ça semble être aujourd'hui le début de cette initiative chers amis ça sent pas bon et là tu vois la robotique de plus en plus développée en plus le plus étonnant par la Chine la Chine qui développe d'ailleurs il y a un restaurant de Québec qui a je vais aller vous montrer ça on va faire la recherche ensemble un restaurant de Québec qui a acheté un robot dans le l'espèce de pénurie de main-d'oeuvre et c'est le journal de Québec qui nous parle pénurie de main-d'oeuvre un robot à la rescousse dans un restaurant de Québec un restaurant de Québec prend les grands moyens pour combattre la pénurie de main-d'oeuvre et se tourne vers les robots pour combler le manque d'employés sur le plancher avec son 1m30 ses lumières et ses allures félines le petit nouveau du restaurant Barbies à 5 fois ne laisse personne indifférent l'infatigable le travailleur à l'essai depuis deux semaines vient en aide aux employés il peut accomplir plusieurs tâches comme capable d'apporter les plats et les breuvages et de rapporter la vaisselle il peut même interagir avec les clients grâce à des fonctionnalités vocales ce robot-là coûte 20 000 $ et il vient de la Chine imaginez-vous la biométrie origine de la Chine aussi la reconnaissance faciale il y en a partout la technologie a été développée par nos cerveaux à nous mais développée en Chine produite et fabriquée en Chine et exportée à partir de la Chine c'est assez étonnant que tout part de la Chine non seulement tous les produits qu'on achète mais toutes les technologies de biométrie et de contrôle émanant d'un pays qu'on démonise le pays par excellence la capitale du communisme et du contrôle de l'individu et c'est en train de se répandre la Chine étant le siège social et je l'ai dit à quelques reprises dans le passé pour ceux qui me suivent le siège social du gouvernement mondial je ne sais pas si ça va faire ouvrir les yeux à plusieurs mais je l'espère et on parle beaucoup de la pénurie d'employés pour faire avancer la robotique aussi c'est vraiment fascinant tout ça je voulais vous en parler en ce vendredi 17 septembre 2021 6h38 pour qu'on laisse les distractions côté puis qu'on parle un peu ensemble des vraies affaires je vous reviens je vous remercie Sous-titrage ST' 501